Dames et messieurs, j'ai le plaisir de vous présenter cette image. Je suis sûr que certains qui regardent cette image vont se poser la question à savoir franco manque déjà ce qu'il va nous présenter ou quoi. Non, regardez attentivement cette image, c'est une image très riche. Et vous savez la raison pour laquelle je vous présente cette image ? Parce que je voudrais également que vous présentez cette image à vos enfants. Pas les enfants du ghetto, parce que tous les enfants qui ont grandi au village connaissent cette image. Uniquement les enfants bobos, les enfants modernes, les citadins comme on les appelait à l'époque, présentez-les cette image. Et je vous présente ça pourquoi, je suis rentré chez moi il y a cela quelques jours, on me fait comprendre que ma fille qui a 9 ans, depuis quelques temps qu'on ne peut pas le riz, elle ne mange pas, elle dit qu'elle n'aime pas le riz. On me fait aussi comprendre qu'elle a décidé de ne plus aller à l'école avec le pain. Donc que ce soit pain chargé avec les saucissons, que ce soit spaghettis, elle ne veut plus le pain. J'ai appelé ma fille, je lui ai présenté cette image, j'ai dit ma fille, « Voilà dans quelles conditions ton père a grandi. » Voilà ce qu'on appelait chez nous à l'époque, le goûter. Ça, c'est même le jour où il y avait. Parce que quand vous regardez ces enfants, ces enfants sont même modernes. Je vois qu'ils ont des sacs bien propres, ils ont même des tenues. Nous, on n'a pas connu ça. Ce qu'on portait, c'était des... Tu ne pouvais pas imaginer les pantalons de 5 ans, 5 ans, les derniers choix de la friperie là. C'est ce qu'on partait à l'école avec. On n'a même pas connu la tenue scolaire. Aujourd'hui, on fait tout pour les enfants. Ils voient tellement que la vie est facile. La vie est tellement facile pour certains. Franchement, j'aimerais que les enfants bobos là, quand vous passez le temps à casser les têtes de vos parents, présentez-les ces images et faites-le comprendre que franco le mion que vous regardez aujourd'hui là, voilà d'où il soit. Quand on rentrait des classes, les amis, pour avoir la patate que vous voyez là le matin, il fallait d'abord aller au champ. Donc on rentre comme ça. Chacun a au moins ses décisions à faire pour préparer la ration dans les mois à venir. Donc pendant la récolte, il faut déjà s'aimer ce qu'on va récolter après. Tu rentres de l'école, tu manges quoi ? Le tapioca, le sucre, tu pars au champ. Les jours même, qu'on mangeait le riz, ce n'était qu'à Noël, en 25 décembre, qu'on préparait le riz. Je vois ma fille aujourd'hui, elle refuse, elle ne veut plus manger le riz. Et, les jours ordinaires qu'on ne préparait pas le riz, c'est soit si un tonton, ou bien une tantine, est venue de la ville, elle nous a gardé le riz. Vous comprenez un peu les amis, quand je fais comprendre à ma fille, que nous on n'a pas connu le courant, qu'on apprenait avec le feu, elle dit qu'elle ne croit pas. Parce que ceux qui avaient même les lampes, c'étaient même les riches à l'époque, parce que le pétrole était cher. Donc, c'est autour du feu là, qu'on met le feu là, on est là, on lit. À notre époque, on nous disait que, les oeufs, quand un enfant mange l'oeuf, il va voler. Aujourd'hui, je donne même l'oeuf à l'enfant, tellement l'enfant a mangé l'oeuf, il refusait même. Vraiment, quand je suis tombé sur cette image, vous connaissez ce qu'on appelle la nostalgie, ça m'a fait un peu penser, quand j'étais bébé. Et, c'est une grâce, parce que moi, aujourd'hui, je vis la vie, des gens qui ont grand, qui ont, bon, bref, des gens qu'on les a tout donné. Parce que quelqu'un arrive chez moi aujourd'hui, il dit, voilà les enfants, bien, les enfants qu'on a tout donné. Mon frère, la vie, c'est la bastonnade. Ça, c'est ce qu'on appelle partir de rien pour devenir héros. Il y a beaucoup de riches, il y a beaucoup d'hommes d'affaires qui vont regarder cette image. Ils vont seulement s'écouer la tête. Hey! Franco. Oh! L'image que vous voyez là, seuls les connaisseurs peuvent comprendre. Présentez cette image à vos enfants, les amis. Faites-le comprendre que pendant que vous nous fatiguez chaque matin, que je ne veux plus ci, je ne veux plus ça, voilà ce que d'autres partent à l'école avec. Nous, on n'avait pas les sacs, on a arrêté les cahiers en main et on emballait nos patates qu'on voyait là dans les feuilles de bananier. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Donc, quelques jours, on a la chance d'avoir le plastique. Un tonton est venu de la ville et qui nous a regardé sur le bonbon et avec le plastique. C'est où on profite. On met dans le plastique. Nous, on ne connaissait même pas où les plastiques où ça sortait. Donc, nous, on emballait dans les feuilles de bananier. Et vous savez dans quelles conditions aujourd'hui, ma fille, je vois des enfants qui font le choix des huiles pour se rendre. à notre époque, nous, on n'en a même pas connu l'huile. Si ce n'était pas l'huile rouge, même l'huile rouge, il fallait ça même se cacher pour prendre ça à la cuisine. Parce que si la mère t'attrape sur son huile qu'elle prépare avec, c'est le problème. Oui. Donc, on partait le matin attacher la chèvre. Parce que chaque matin, on sort, on part d'abord attacher les chèvres avant d'aller à l'école. Donc, pendant que tu attaches la chèvre, c'est en brousse-là que tu te... Avec l'eau sur les herbes, on frappe les herbes comme ça. Quand l'eau sort, on se wang avec. C'était notre lait de toilette là-bas. Aujourd'hui, on donne le lait de toilette à l'enfant choisi quel style. Oui, vous allez dire que c'était notre époux. Vous avez raison. Mais, faites aussi comprendre aux enfants là que la vie n'est pas facile. Ceux que vous les voyez et qu'ils ont réussi là, non. On ne les a pas tout donné. Ils se sont battus. Et quand j'ai présenté ça également à ma fille, j'ai dit ma fille, chaque vacances donc maintenant, même quand ma mère ne vit plus, on va lever même si il faut faire une semaine. Vous allez rester avec la gramme même si c'est un mois. Vous allez rester avec la gramme pour consommer. Comment ? Pour voir une autre vie. Oui, vous allez avoir une autre image. Donc, vous allez comprendre comment ces d'autres enfants vivent. Parce que quand vous êtes là, vous sortez de l'école, vous mangez à midi, vous rentrez à préparer, on fait tout, vous mangez, vous jouez, vous regardez la télé, machin. La vie est tellement facile. Voilà comment nous, on a grandi. Ma fille me dit que c'est impossible, qu'on ne peut pas mettre la patate comme ça dans le sac. C'est mélangé même avec les cahiers qu'on ne peut pas mettre les mélanges la patate avec les cahiers pour aller à Dama. Les amis, partagez-moi la vidéo aussi. Vraiment, il n'y a que les connaisseurs, il n'y a que les les wa-man pour comprendre cette image. Ah oui, c'était le Général Franco. Ciao. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné bien, très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Payez ou non ? N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.